La problématique de l'énergie au Burkina Faso, c'est sous ce thème que le Conseil économique et social a tenu sa session ordinaire de l'année 2015, débutée depuis le 23 juin dernier. La clôture, intervenue le lundi 20 juillet, a connu la présence d'acteurs du secteur de l'énergie, des présidents d'institutions et de membres de gouvernement. Le rapporteur général a fait le bilan des quatre semaines de travaux qui ont permis de formuler des recommandations relatives, entre autres, à la libéralisation de l'importation des hydrocarbures et la mise en place par l'État d'un programme d'urgence de distribution gratuite de l'âme à basse consommation. Au cours de cette cérémonie, des kits solaires ont été remis à des femmes pour améliorer leurs conditions de vie. Le Dr Moïse Napon, président du Conseil économique et social, a, dans son mot de clôture, exprimé son satisfait-ci pour le travail abattu par les conseillers. J'ai la pleine satisfaction au moment de clore cette session qu'au-delà des échanges et de la réflexion, nos travaux ont été marqués du sceau de la volonté d'identifier de façon précise les solutions à promouvoir, les initiatives à développer, les dynamiques à impulser pour que le secteur de l'énergie connaisse la réalisation des ambitions de notre pays, des ambitions que nous nous fixons. Je cite, « Le secteur énergie burkina, s'appuyant sur les ressources endogènes et la coopération régionale, assure un accès universel au service énergétique moderne et conforte son rôle de moteur de développement durable. » Le gouvernement de la transition a salué la tenue de cette session ordinaire 2015.